bonjour salut à vous tous mes très chers amis ma petite famille je suis là aujourd'hui avec vous dans ce paysage si beau l'image que vous avez derrière c'est l'image de de la baie la plage des couteaux sur l'île des pins c'est une des plages la plus près du paradis il y a vraiment le sable est d'une finesse et d'une douceur comme nulle part et puis aujourd'hui pour pouvoir décoder ce qui se prépare pour le début de ce nouveau mois d'août et ce qui nous apporte la nouvelle lune de ces mois et j'ai ici deux sables de cette plage c'est une blanche c'est pour cela que peut-être vous avez du mal à le voir il est complètement blanche fine et puis blanc et fin le sable plutôt et donc aujourd'hui on récupère et on va travailler avec la mémoire de ce sable de cette plage que vous voyez derrière moi ils disent il ya certaines qui disent que cet endroit là il dépend aussi dans le pacifique et dans cette partie où la calédonie se trouve parce que l'île dépend c'est une île d'un ensemble d'îles des îles qui se trouve autour de la calédonie et donc ils disent que c'est cette partie là c'est comme un portail est à l'air est à l'air et donc on va connecter avec la mémoire de cet endroit une mémoire ancienne qui va nous nous aider à décoder les énergies qu'il y a en ce moment autour de ces groupes qui nous sommes en natural thérapie et cette âme des groupes et je profite aussi pour vous dire que plus vous likez plus vous faites des commentaires plus vous vous abonnez à la chaîne plus je vais connecter avec votre énergie parce que c'est un geste physique qui m'aide beaucoup plus à connecter avec votre énergie quand je fais des lectures je vais capter votre énergie beaucoup mieux donc voilà on va commencer donc et c'est un spectacle avec l'oracle du sable de la plage de cuto à l'île des pas je vois ici je vois ici beaucoup de plis il y a beaucoup de plis à des petites choses ici et là que vous pensez qu'il est nécessaire de réparer de s'en occuper beaucoup d'aspect à s'en occuper on va dire comme ça il semble avoir beaucoup et la tâche pourrait vous paraître un peu infinie et lourde c'est comme si vous regardez avec des grandes yeux ou tout ça c'est comme si plus vous évoluez plus vous prenez conscience de la profondeur et là l'importance de vos pensées l'importance de vos paroles et c'est comme si vous prenez conscience d'une dimension meilleure je vais voir encore un peu plus mes très chers taureaux je vois qu'il y a ici certains parmi vous vous avez une énergie d'un guerrier ou d'une guerrière vous voulez défendre quelque chose de manière très intense il y a une énergie de la défense de vous défendre de défendre quelque chose que vous tenez au coeur vous êtes très protectrice protectif vous protégez beaucoup quelque chose beaucoup et vous voulez vous ne lâchez pas quelque chose aussi ça va lié avec vous ne lâchez pas peu importe quoi qui arrive vous ne lâchez pas et vous défendez ce qu'il y a dans votre coeur d'une manière très déterminée très déterminée je vois qu'il y a certains parmi vous qu'il y a ici un sens de justice vous avez le sens de ce qui est juste et de ce qui pourrait être juste pour une situation assez développée en ce moment vous êtes sensible avec le sujet justice et vous franchement vous êtes capable de créer une armure pour protéger ce qui vous semble légitime cette armure peut être émotionnelle des systèmes de défense des systèmes de protection pour empêcher d'avoir beaucoup d'émotion ou de s'engager dans l'émotionnel certains parmi vous aussi vous allez vouloir courir avec ce système de défense et peut-être que ce système de ce sens de justice et de légitimité vous fait avancer et vous amène à changer votre position et votre votre place finalement ok on va voir la possible manifestation de ces énergies quelle est la possible manifestation ici pour mettre la chair il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui va vouloir comment dire qui va vouloir se mettre dans votre même hauteur ok mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas n'a pas les mêmes conditions la même position énergétique la même position de pouvoir le même poids la même expérience n'a pas de tout c'est pas armé de tout comme vous et par contre va vouloir quelqu'un ici dans votre entourage va vouloir venir vous faire face parce qu'il va penser ce qui est légitime c'est un petit moment de conflit deux personnes qui se rencontrent dans une apparence d'être d'égal à égal mais en fin de compte c'est pas d'égal à égal vous vous savez beaucoup plus derrière dans votre dans votre valise mais quelqu'un ici a la prétention de dire qu'ils veulent ils ont la même valeur et qu'ils ont les mêmes ils ont les droits à avoir les mêmes droits que vous quelque chose comme ça mais vous vous êtes très sensible dans l'aspect justice en ce moment donc ça ne sera pas une érosiation facile c'est ça que je vois ici avec cet oracle je vais voir un dernier message pour un conseil que je le conseille pour maître cher le conseil ici c'est de vraiment ne pas vous concentrer dans l'autre si jamais ce message a raison dans quelqu'un parmi ici il ne faut pas nourrir avec votre attention l'autre il faut que vous vous concentriez dans vos propres valeurs principes qui vous êtes votre poste ce qui vous est légitime à vous concentrez-vous en vous et réaffirmez vous votre propre position et valeurs mais ne nourrissez pas dans l'autre même dans les aspects négatifs surtout pas ne nourrissez pas avec votre attention l'autre ok continuez à vous élever à vous laisser inspirer par ce qui est supérieur en vous parce qu'à un moment des défis ou des rencontres on va dire des conflits pourraient être éventuellement dans les éthers et puis ancrez-vous en vous réaffirmez vos valeurs votre position et laissez-vous inspirer et importer et agir par les principes et la pensée supérieure voilà le message que je vois ici ok ok on va faire un petit tirage avec les cartes je sacque un peu les mains parce qu'elles ont plein de sable alors je vais faire un tirage vite avec les cartes trois cartes ici pour mes très chers toro 8 de pentacle c'est une carte qui est en train de me dire vous êtes concentré en travailler sur vous vous travaillez pour vous-même et c'est ça qui doit vous occuper votre propre la 9 de pentacle votre propre indépendance votre propre finance votre propre abondance et détachement autonomie voilà c'est vous concentrez en vous vraiment et avec les 10 des bâtons ici c'est vraiment vraiment lâcher prise tout ce qui est lourd tout ce qui ne sert à plus rien ok donc voilà ce que j'ai pour vous mes très chers toro gardez soin de vous soyez heureux et je vous dis à bientôt à bientôt